Bonjour à toutes et à tous, Pierre Ménès et moi on va vous commenter ce match international pour match Pierre a priori. Oui deux grandes nations de football vont s'affronter aujourd'hui c'est un match amical entre ces deux sélections mais on peut s'attendre à du spectacle. Cette rencontre va nous permettre de suivre la Belgique face au Brésil. Dans quelques instants ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui Hervé on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui en règle générale ça donne du bon spectacle on va bien voir. Alors que s'affiche la composition de l'équipe de Belgique Thibault Courtois sera dans les buts. Alder Verrell dans défense aux côtés de Jan Vertenguen. Kevin De Bruyne sera présent au milieu avec Axel Witzel. Enfin Andreas Mertens pour animer l'attaque aux côtés de Romelu Lukaku. L'Arena of Schalke dans cette ville de Gelsenkirchen qui a accueilli une finale de C1. Oui en 2004 c'est Laïs Monaco qui s'était malheureusement incliné 3-0 contre le FC Porto malgré un parcours fabuleux pour arriver en finale. Alors vous avez envie de découvrir le 11 de départ de l'équipe du Brésil le voici. Alors sans surprise l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Et ce sont les Belges qui engagent. Interception. Allez qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Neymar. Neymar sur l'aile. Personne pour le contrer. Il est en position pour centrer. La défense qui va pouvoir souffler un peu avec ce long dégagement. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche des solutions là. Attention à la frappe. Courtois attention il a repoussé c'est pas fini. On cherche une ouverture bien sûr. On gagne du terrain. Tire. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Allez petite combinaison sur ce corner. Neymar. La passe est interceptée. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Qu'est-ce qu'il va faire ? On cherche une solution là. Martin Gunn qui coupe la passe. Tentatif de loin. Oh le plongeon. Oh il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Oui il fallait encore l'avoir le ballon. C'était pas évident. Un corner jouant en deux temps. Le centre au premier poteau. Et corner ça commence à devenir dangereux. Tris Bertens le belge. Qui a énormément progressé à Naples. Et qui vraiment tout le monde le dit un super joueur. C'est un joueur qui possède des qualités individuelles impressionnantes. Et qui sait aussi se le mettre au service de l'équipe. Allez record. Attention ce corner de Neymar. La belle précision de Neymar sur ce corner. Martin Gunn qui écarte le danger sur ce corner. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. On cherche une solution. Et le drapeau qui s'est levé et où je ne suis pas sûr. Sur le film et il est hors-jeu sur cette situation. Aldeweireld. De Bruyne. Targhe Nazar. Vittel. Kevin De Bruyne. Compagnie. Vincent Compagnie. Le genre de défenseur qui vous stabilise une défense. Oui c'est un joueur extrêmement puissant. Et surtout très calme. Mais il a connu pas mal de pépins musculaires ces derniers temps. Allez il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Oh ça passe pas loin. Juste au dessus de la barre. Il a voulu la déposer. Mais le gardien peut souffler. Parce qu'il s'en sort bien. Neymar. Neymar qui fait partie du gratin mondial. Il est tout seul. Non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Il essaie de trouver la faille. Il va pouvoir centrer. Il faut trouver l'option disponible. Ah oui le tir. Ballon bien capté par Courtois. Un petit peu enfermé là. Alex Witzel. Ballon qui est rendu au camp adverse. Et l'avance encore. Il faut trouver l'ouverture. Wittel. Torganazare. Eden Lazare. Voilà votre passe d'Aidez Lazare dans l'intervalle. Allez gros danger là pour Nukaku. Le gardien. C'est pas fini. Il s'en sortant sur ce coup-ci. Mais il y avait un petit peu le feu quand même. Kevin De Bruyne. Berthel ça. Thomas Meunier. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Chercher une ouverture bien sûr. Ouais il gagne son duel. Il récupère le ballon. Une première période assez décevante. Sur le plan offensif. Pas de but en 45 minutes. C'est dommage. Le match qui reprend à l'instant avec le Brésil. Qui engage cette fois. Ah non on a un mauvais espace. Ouais l'arbitre laisse jouer car les Brésiliens poursuivent leur action. Oh la faute ouais il est allé il est trop fort. Il risque de prendre un jaune. Et c'est un jaune pour le joueur belge. Et attention s'il refait la même l'arbitre sortira le rouge sans hésiter. Je verrais bien Neymar tenter une grosse frappe sur ce coup franc. Et on sait qu'avec lui dans cet exercice tout est possible. Bonne prise de balle du gardien. Thomas Meunier. Un mot peut-être sur la... Le cacou pour créer le décalage. Très belle passe. Interception. Allez qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Neymar qui continue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Attention partenaire au deuxième poteau. Toi attention c'est pas terminé. Perpède ça. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Cette petite phase de possession. Ils perdent finalement le ballon. C'est une attaque brésilienne. Elle garde magnifiquement le ballon. Très belle séance de conservation. On va chercher enfin la défense inverse. Neymar. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. De Bruyne. Perpède ça. Au hasard. Eden Hazard. On va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. On va la bonne inspiration sur cette passe. On cherche des solutions là. On cherche un coéquipier dans la surface. Le centre finalement qui est récupéré par la défense. Eden Hazard. La passe d'E Eden Hazard interceptée. On cherche une solution là. On essaie de trouver la faille. On est en retrait. La passe n'arrivera pas à destination. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Voilà. Ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Attention que ça peut être dangereux. Elle est en bonne position là pour centrer. On cherche une solution. Il faut trouver une option disponible. Chercher une ouverture bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ? Allez il faut centrer. Il faut centrer vite. Oui ça circule bien. Il construit tranquillement. Bien bloqué par le latéral ce centre. Un mauvais dégagement là. Attention. Un signe pour mettre le porteur en difficulté. Place là pour une contre-attaque. Mer tête. Ouais c'est bien fait. Il a bien fait de ne pas se rater. L'arbitre a laissé jouer car l'avantage du Toulosilien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Neymar qui continue. Ouais Neymar superbe ballon dans l'intervalle. Attention. Neymar ne passe pas sur le banc de touche. C'est un petit peu comme si le joueur avait rendu le ballon au gardien. Tranquillement sympa. Choisi la frappe. Oh elle a repris ce qui frôle le cadre. Ouais c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite. Ouais il a réfléchi. Il a hésité. C'est l'arbitre. Et bon bah au final il s'est décidé. Ouais le carton jaune. Ça s'agit sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Le cacou. Aller le brésilien a bien défendre. Alors match nul à l'issue des 90 minutes. Est-ce qu'on va en rester là ou pas ? Merci. 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 Merci.